salut tout le monde c'est il est nil aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 pourquoi l'épisode 4 après l'épisode 3 je vais vous expliquer calmez vous alors il faut savoir que quand j'ai tourné l'épisode 3 tout s'était très bien passé mais durant durant le montage ma vidéo a complètement buggé je ne sais pas pourquoi je ne pourrais pas vous expliquer il me semble pas que j'ai fait de fail et donc bref ma vidéo complètement buggé je n'ai plus je n'ai pas pu la lire ni ni la modifier donc ça m'a un peu cassé les couilles donc de toute façon dans l'épisode 3 mais j'ai quelques problèmes avec des pnj donc je vous expliquais ça plus tard le temps qu'on ramasse tout ce qui a poussé donc ça a pas mal poussé c'est pas mal donc si vous voulez j'ai pas eu envie de refaire l'épisode parce que tout simplement il était inintéressant parce que les pnj avait buggé donc quand je dis que les pnj avait buggé c'est que lorsque je leur avais parlé si vous voulez ils avaient disparu après au fait c'est un petit peu problématique si je voulais retourner les voir et donc finir la quête voilà ça m'énerve encore plus et donc du coup j'ai réfléchi et je me suis dit par exemple j'ai été voir un pnj pour les pour acheter le champ des poules et ce pnj donc il a il a disparu et on pouvait on devait lui échanger le une un papier qui disait vous le placez dans le dans l'espèce entonnoir et c'était en fait votre contrat avec ça vous pouvez avoir le champ donc j'ai pensé je vais juste mettre dans l'entonnoir le le montant donc ça dépend le nombre d'émeraudes et comme ça ça va me permettre de pouvoir continuer sans que ça me sens que ça m'embête trop donc aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire donc du coup pour cet épisode 4 on va aller ah oui attendez les carottes on peut les laisser là les melons aussi ça ça patate aussi patate aussi on va aller vendre notre blé à à j'oublie tout en ce moment le pnj qui est qui se trouve au port ça a déjà repoussé c'est fou je sais pas prendre s'il faut qu'on si on peut laisser ça comme ça bon bref attendez hop j'ai envie de faire ça voilà comme ça ça va pousser beaucoup plus vite donc aujourd'hui j'avais envie d'aller voir donc ce monsieur là bas on a cette melon pour vendre un peu de blé parce que je commence à en avoir trop et ça sert à rien de pouvoir me faire quelques émeraudes ensuite j'aimerais aller visiter le phare parce que du coup dans l'autre dont normalement dans l'épisode 3 je n'ai pas eu le temps et et donc voilà je voulais voir ce que c'est alors voilà bernier corneille voyez lui la paille il a peu bugué je comprends pas pourquoi alors bernier on te donne un stack tu me donnes 10 quand on a 28 émeraudes donc j'étais en train de me dire tout à l'heure je regardais les comme on appelle les voilà le prix des champs des parcelles si vous préférez et je me suis dit putain que ça coûtait quand même pas mal vu à l'allure on avancé et en plus si on à la fin on devait avoir 100 émeraudes je pense que ça va être chaud donc soit je n'achèterai pas tous les parcelles soit soit je farmerai hors vidéo donc c'est parti on va entrer dans le phare donc apparemment on doit le réparer donc je sais pas si on doit faire avec un bouton ou quelque chose ok donc à vos risques et périls le jump est totalement réalisable bon de chance ok si on a un petit cd pour l'accord d'accord un job c'est parti ça va pas être très amusant pour vous mais j'ai quelques lags alors oui concernant les lags j'ai vu que j'avais bon je sais pas c'est que sur sur l'épisode 2 je crois j'ai eu quelques lags donc j'ai réduit ma render distance je l'ai mis à 10 alors qu'avant je la mettais à 20 par là je crois à 20 ou à 15 je ne sais pas bon écoutez savoir il n'est pas si dur que ça on va regarder où on va aller ok là on a un truc avec un piston alors maintenant remplace les voyelles par l'être eu depuis du cul d'accord très drôle j'ai niqué mais c'était pas du tout ce qu'il fallait faire ok ensuite je pense qu'il faut aller là donc ensuite tu peux tu que j'ai aussi d'accord très drôle les gars à puna je suis tombé bon on va pas y passer sans s'étend de façon sur ce jump mais bon si on pouvait le réussir après je sais pas si si on l'a réussi ils ont trollé il faut qu'on redescende en bas et chercher des trucs c'est pour ça que j'ai pris des amourdes aussi ou alors il faut juste activer quelque chose est-ce qu'il faut aller là la samaya je comprends pas pourquoi ah voilà c'est bon je suis passé ou là j'ai eu un petit lag en plus j'ai eu hyper sérieux alors là ah d'accord je me disais mais attendez les pistons ça ressemble pas à ça si on fait ça on est presque c'est bon on y est ok donc on a un corps ah d'accord un wagon du phare alors est-ce qu'ils sont sérieux est-ce qu'ils sont sérieux ah ils nous ont bien trollé ces cons ah les salvatars ah putain ils nous ont bien trollé donc pour ceux qui n'auraient pas compris on a appuyé j'ai appuyé sur ce bouton ce bouton était destiné à nous faire retourner merde je suis tombé ça y est ça commence à nous faire retourner en bas joli petit troll ah putain et maintenant j'arrive plus au premier jump joli joli troll j'aurais jamais dû appuyer bon la prochaine fois qu'on voit un bouton va pas appuyer de suite on va d'abord essayer de d'explorer on attend on a combien de temps au niveau du timer une reste 13 minutes putain ça passe super vite oui donc aussi je voudrais vous parler de quelques petites choses concernant la diffusion des épisodes donc normalement c'était samedi 18h et mercredi midi donc je me suis dit je préfère vous faire qu'un seul épisode par semaine car j'ai une autre série en tête et donc je préfère le mercredi le dédié à cette série vous verrez ce que c'est c'est plutôt pas mal donc du coup on aura plus qu'un épisode par semaine de bob l'agriculteur de toute façon ça va aller assez vite ok alors on peut sortir alors ah d'accord si je te fais pas de bêtises ah ok ah j'ai compris j'ai compris les gens alors ça ça va servir à éclairer le phare et c'est super bien fait leur système sérieusement joli enfin moi je suis une merde en redstone mais c'est lâchement sympa ou alors est-ce qu'on mettrait ça comme ça ça ferait ça resterait appuyé tout le temps le problème c'est qu'il y a celui du bas qui est pas appuyé attention mais là et là ça reste appuyé les deux est-ce que c'est fait pour ça je pense pas je pense que le wagon suffit parce qu'en plus comme c'est des entités est-ce que ça risque des entités je vous dis ça mais je n'en sais strictement rien est-ce que ça va disparaître au bout d'un moment je pense que oui donc écoutez en pierre on reviendra le jump était assez simple ok je l'ai arrêté bon il va tourner dans le sens dans le sens aiguille d'une montre donc là on peut cliquer sur le fameux bouton donc c'est bon on est retourné en bas ici il n'y avait rien ok je voudrais vous montrer maintenant ce que j'ai fait dans la dans la vidéo qui ne sera jamais uploadé le village du seigneur des quatre mers donc c'est en fait un une espèce d'endroit sur l'eau un espèce de un château je sais pas pourquoi ils disent ça ou la résidence je crois que c'est le vrai le vrai surnom donc j'ai laissé un petit bateau là donc on va le reprendre donc c'est vers là bas donc en fait c'est il y a juste un hélicoptère pourquoi je ne peux plus avancer non d'accord donc il y a un hélicoptère à l'intérieur tout est en bois enfin ça c'est assez sympa et il nous propose des quêtes des quêtes annexe et des quêtes et là aussi on peut acheter voilà on peut acheter une parcelle pour les poules et on peut vendre nos patates là bas parce que j'en regardais avant l'épisode voilà voilà on se dirige vers là bas oui c'est assez joli ça fait un petit peu un fort un fort en pleine mer donc pendant l'hélicoptère ça fait quand même un peu bizarre parce que personnellement j'ai jamais vu d'hélicoptère se poser sur l'eau les avions ça oui c'est une dernière journée oui ça j'avais vu ok le compas j'ai jamais vu d'hélicoptère se poser sur l'eau mais bon ça doit sert ça a dû se faire peut-être même avant que les avions il n'en a rien donc j'ai peut-être déjà fouillé des trucs avant une quête du vieux sage voilà alors ici en fait ils nous proposent donc vous allez voir bienvenue dans une quête axe vieux sage la légende dit que dans le compartiment inondé se trouve le trésor du seigneur des quatre mers plusieurs aventuriers ont déjà tenté de le trouver mais enfin es-tu un aventurier ? non mais je tenterai bien ma chance donc voilà en fait c'est une quête on doit trouver le trésor donc on ne sait pas du tout où si on n'a aucune indication c'est un petit peu un petit pas hardcore je pense qu'on doit peut-être tomber dessus par surprise ou alors tout simplement ce ballon d'or parce qu'après il dit dans le compartiment inondé donc euh est-ce que ce serait ici ? je ne sais pas parce que en tout cas c'est un compartiment une trace d'utilisation ça c'est du melon je crois alors chez Jérémy voilà donc lui c'est les patates Jérémy ok 5 craft 3 de patates 2 craft c'est censé être logique ah mais quoi qu'on peut non on n'y gagne rien en fait ça ça revient exactement au même là on n'a rien ici voilà c'est Paul donc vous voyez Paul il n'est plus là donc c'est pour acheter le champ donc là est-ce qu'il va peut-être spawner bonjour je viens pour l'achat de votre terrain ça je vais bien te vendre mon terrain pour 10 craft ok vous voyez il n'est pas là Paul il n'est pas là donc comme je vous ai dit je pense que je mettrai les 10ème road enfin le montant dans chaque dans chaque hopper non je ne sais pas si je ne sais même pas comment ça s'appelle vous voyez il n'y a pas grand chose à explorer je n'étais pas allé voir ici tiens sur le toit ici on ne peut pas passer en tout cas c'est très joli alors est-ce que je suis tombé oui déception est-ce que j'étais en train de me dire que là là j'ai vu un avion est-ce que ça ne nous indiquerait pas quelque chose je ne sais pas là on peut passer ouais non ouais non on ne peut pas passer on ne peut pas aller sur le toit ça ne sert à rien de toute façon on pouvait monter là je suis très bien bon bah écoutez on va repartir oh putain il s'est cassé alors ça ça me saoule le bateau qui se casse je ne sais même pas pourquoi alors on va poser celle là on va prendre deux bateaux on ne sait jamais donc on va quand même voir un peu pour le seigneur des quatre mers et au pire on va commencer le notre élevage de poules alors un autre problème s'est posé effectivement la vie n'est pas un long fleuve tranquille c'est que on n'a pas de de barrières et les barrières à moins de couper du bois ou alors faire casser des bateaux je ne vois pas comment on peut avoir du bois ou des sticks je crois que c'est avec des sticks le craft je ne vois pas comment on peut faire des barrières donc pour les ou bien les caser dans notre dans notre parcelle donc ça je ne vois pas du tout comment on peut faire donc peut-être qu'avec le que si on mettait les champs enfin le le bail dans dans le oh putain je perds mes mots si on mettait l'opère enfin si on mettait donc la petite feuille là dans le dans le dispenser je ne sais pas bon bref dans le truc ne me faites pas chier est-ce que ça nous donnait des barrières pour terminer notre notre parcelle peut-être ou alors ouais je ne sais franchement je ne sais pas ou alors est-ce qu'il était avec le pnj je ne sais vraiment pas pour les barrières donc écoutez on verra c'est bon on est rentré au port j'ai jamais vu ce qu'il y avait dans ce bateau et là non plus je suis quand même bizarre allez c'est bon il s'est fracassé je ne sais pas du tout si c'est avec des sticks ou avec des oh il y a peut-être quelque chose en fait ah mais voilà petit coffre ok du foin c'est du fou ou du blé je pense je pense que c'est du blé là il y a quoi des bateaux ici on est chez Bernie alors 20H melon ah blé porc patate bois ah voilà bois bûcheron à l'aéroport ok c'est bon j'ai compris c'est parfait c'est parfait donc je me demandais comment on allait trouver ces barrières mais tout est là donc à la série donc on y était dans l'épisode 2 enfin précédent du coup et apparemment on peut avoir du bois donc c'est très bien fait alors la série où c'est qu'elle est je crois qu'elle était un peu en contre-bas voilà vers là bas ouais après ensuite on partait vers la montagne alors est-ce qu'on va pouvoir c'est ici est-ce qu'on va pouvoir prendre du bois d'accord problème se pose hop d'accord je pense avoir peut-être un dernier espoir est-ce que la maison du bûcheron serait là mais non ouais vous voyez là il y a des il y a un tas de bois un ster bûcheron je pense vous voyez le PNJ n'est pas là donc là ça nous pose vraiment beaucoup de problèmes franchement c'est ce problème de PNJ alors est-ce que c'est moi qui ai fait une grosse connerie mais je vois pas bon je vous propose on va couper du bois ici écoutez on va le faire gratuitement parce que bon je ne pense pas ouais getting wood je pense pas que ça vienne de moi le problème parce que à part me déconnecter me reconnecter je vois pas ce que j'ai pu faire on a mal alors le craft des barrières c'est encore un mystère pour moi on connait presque aucun craft on a 6 bois on a 27 on va prendre un peu plus ouais donc le craft des barrières je ne connais pas je crois que c'est des sticks euh ouais des sticks les rails on va les laisser c'est super bien fait le bois et tout je pense que je devrais jouer plus loin avec ce pack de ressources je veux dire il n'est pas fait que pour ce que pour cette map il va quand même avec beaucoup d'autres choses il est assez joli bon on a combien on a du coup ok on a après un stack plus de sticks et au pire on sait où en trouver là qu'est-ce qu'on a Maurice allez vache est-ce qu'il y est Maurice vous voyez ça ça me saoule je ne sais pas pourquoi je pense qu'il y a un problème de dépop écoutez on va faire comme j'ai dit on va mettre notre argent en restant honnête dans le dropper et puis voilà donc maintenant on va retourner chez nous on va crafter nos barrières acheter notre champ de poules parce que les poules je pense que c'est le plus simple à tirer genre il y a un joint dans le champ mais ça je crois que c'est un autre enfin c'est pas pour les vaches non ça c'est un champ tout simplement ok donc alors élevage de vache ah ça coûte que 10 ah ça c'est pas très cher on va même pouvoir en faire les deux si on en a envie élevage de poules alors on va mettre exactement la somme alors hop voilà donc vous êtes conscient que on est retourné à 18 bah c'est pas mal donc là ce champ est à nous et je crois que la vidéo va se finir ici oh la la ça passe trop vite je regarde juste mon timer 2 minutes oh la la donc on va aller se crafter tout ça on va pas sur une table de craft parce que je crois qu'il y en a une ici alors les barrières faisons des sticks je pense que c'est comme ça non ça c'est les échelles je sens qu'on va me traiter de noob comme ça ah je pense savoir c'est un truc tout con je pense je tente désespérément en craft mais ça ça je vois pas du tout ça je suis un kiko en tout ça bon vous savez quoi c'est pas très grave on le fera dans l'épisode prochain ah mais là aussi on en a du bois on va poser ce bâton on va poser ça tu es d'amour en app bon les amantes quoi qu'on peut les garder sur nous si jamais on en a besoin plutôt que de se faire ah ok est-ce qu'on va pouvoir se faire un petit coucher de soleil un lever de soleil non le soleil est déjà levé bon mais écoutez les amis j'espère que cet épisode vous aura plu on n'aura pas fait bon grand chose tout est relatif tu m'auras été au phare le réparer bon bref on a sauté un épisode on peut dire qu'on a gagné du temps vous voyez ça pousse même si on a pas reméché donc voilà donc en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu donc les épisodes seront diffusés maintenant que le samedi à 18h au lieu de du samedi et du mercredi donc j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à commenter pour dire si pour dire par exemple le craft des barrières lâchez un petit pouce vert et à vous abonner ça fait toujours plaisir et sur ce je vous dis à la prochaine ciao ciao